L'acteur Richard Berry passe derrière la caméra et réalise son premier film, L'art délicat de la séduction, avec son complice Patrick Timsit et une jeune comédienne, Cécile de France. Un homme tout simple, Patrick Timsit, rencontre un soir de Noël, une femme magnifique, Cécile de France, par l'intermédiaire d'un ami que je joue. Laure Védestro, Étienne, Étienne Laure. Comment parle-vous ? Enchanté dans le moseur. Laure Védestro. La toute première journée, c'était très très dur. J'avais le trac, comme c'est pas permis, c'était la première scène où on me voit apparaître, où je savais que les gens allaient découvrir mon personnage, et qu'il fallait qu'il tombe fou amoureux de moi, donc c'est pas facile. Elle lui donne rendez-vous très vite pour faire l'amour, sauf qu'elle lui donne rendez-vous dans 5 mois. Et d'ici le 27 mai, on se voit plus. Au contraire. On pourrait dire tous les mardis, ici, à la même heure, mais seulement le mardi. Elle, elle exprime tout simplement ce qu'elle désire, elle dit ce qu'elle veut. Tout simplement, elle dit voilà, je veux que tu me fasses jouir. J'attends un homme qui m'exténue, qui me renvoie à l'état de chiffon, vous savez, comme une loque. Comme une loque, bien sûr. Et c'est lui qui va être déstabilisé. Action ! Et ça va être la préparation physique, mentale, psychologique de ce mec pour le rendez-vous du 27 mai. Action ! J'ai commencé par me préparer comme pour la fin du film, c'est-à-dire, bah, essayer d'être dans une bonne condition physique, j'allais dire le plus mince possible, disons le moins gros possible. Et après, c'était facile d'être habillé beaucoup plus large, d'avoir même, pour la première fois de ma vie, on me mettait un faux petit ventre. Ah non, j'y tiens pas. Ok. Ok, moteur. Action ! J'ai surtout essayé de filmer Cécile de France en mouvement, puisque je suis dans le regard de Patrick. Donc à chaque fois, je viens, je tourne, je m'éloigne, je la regarde de façon plus indiscrète, peut-être. Action ! Tu sais ce que j'aime chez toi ? C'est ton côté féminin. La douceur dans tes yeux. Alors que Patrick, souvent, quand je le regarde, je le regarde de trois quarts ou de dos, je suis à chaque fois dans son œil, c'est différent. Ça ne change rien à la démarche, mais il va quand même plus chercher, d'accord ? Action ! 5, 6, 7, 9, 10. Moi, j'avais des rêves d'images, j'ai toujours été très attiré par l'esthétisme, que ce soit en architecture ou en design, quel qu'il soit. J'adore les colonnes de Buren, je trouve qu'il y a une géométrie, une asymétrie qui est très intéressante à traiter au niveau de l'image. Puis j'avais envie de mettre mes personnages dans cette géographie-là. On coupe, mais... Patrick, il a été très, très arrosé, oui, parce que je voulais un champ très, très large. Donc, pour pouvoir donner l'impression de pluie dans un champ très large, on a rajouté au père Chao des jets de pompiers. Il y en avait deux ou trois, ce qui fait qu'il a été quand même assez arrosé, mais Dieu merci, ça se passait en été. Donc, il était mouillé, mais pas gelé. On se met vite au départ. On est sur un deuxième, la caméra. Action ! On n'avait pas prévu un truc, c'est que cette parka, elle n'était pas imperméable. Donc, j'étais trempé jusqu'au zoo. C'était un tout petit peu dur parce que j'étais un tout petit peu gelé, oui, c'est vrai. Ouais, c'est bien, c'est marrant, c'est drôle. Tu vas, t'arrives, tu fais... Tu passes les premières. Comme ça. Allez, moteur. Montre-toi le premier. Faire son premier film, c'est un mélange à la fois de bonheur absolu et total, quoi, puisque c'est quand même quelque chose que j'ai désiré faire depuis très longtemps. Et en même temps, c'est un track fou, puisque c'est le premier. Action ! Ça va, Père Noël ? Ça va très bien, mon petit cœur. Joyeux Noël. Coupez. Coupez en poste, Patrick, s'il vous plaît. Donc maintenant, on se met ici. On va faire la caméra à l'envers. Caméra à l'envers. Avec les filles. Ouais, ça va. T'as fini, Patrick, là ? Je ne me rendais pas compte à quel point c'était un travail aussi considérable de répondre à ces milliards de questions et auxquelles, d'ailleurs, il faut absolument répondre. Parce qu'on sait que tout ça, après, on va le retrouver sur le film, quoi. Il ne faut pas faire d'erreur. Quand on est passé par là, on ne peut qu'avoir une plus grande tendresse pour les metteurs en scène. Moteur. C'est sur 22e pour les deux câbles. Je suis un acteur différent qui sera encore plus disponible pour les metteurs en scène, évidemment. Action. Je l'ai dit ! Allez, c'est prêt ! On a trop humilié ! Mais qui t'a humilié ? Coupé. Et j'ai qu'une envie, en tous les cas comme acteur, c'est de refaire un film, de mettre en scène, quoi.